hello du coup je vous reprends aujourd'hui on est mercredi 7 juillet il me semble si vous avez suivi nos aventures des quelques jours précédents sacha avait perdu sa paire de lunettes dans le lac à port le 4 quand on a fait le le paddle merci du coup ça y est on vient de passer juste là chez ace optique il a pris une une paire de lunettes ralph floren du coup il me recopie sur les verts puisqu'on a tous les deux un peu les les verrons moi c'est un peu vert bon voilà du coup on vous emmène avec nous pour la suite de la journée on est du coup à narbonne c'est à 20 km de port la nouvelle et ensuite avec mélanie emily nos amis que vous avez vu du coup pas d'elle on va faire un escape game et le thème c'est le cabinet des curiosités je vous reprends du coup il est déjà bien 15 heures de de l'après midi et on va aller à la plage vous voyez de façon avec mon grand chapeau on va aller chercher juste les petits transat les serviettes et c'est parti on a fait du coup une salade de riz ce qu'on est à donc les copines mélanie emily pour ce soir on va aller manger sur la plage du coup petite enfin petite grande salade de riz de pâte j'allais dire de riz et ensuite quelques petites activités il est fier avec ses deux lunettes lui c'est d'epr c'est pas vrai je vous reprends du coup là on marche pour retourner à la plage on retente l'expérience une deuxième fois on a eu du coup énormément de vent tout à l'heure on est rentré à la maison pour marcher mais ce soir il ya le marché nocturne et on a du coup les filles avec nous qui sont juste derrière elles prennent des photos du coup on s'est dit pourquoi pas pourquoi pas y retourner puis on va voir mais il ya vraiment beaucoup beaucoup de vent ce soir on a eu on a eu aussi un petit peu de pluie mais bon on va quand même en profiter pour pour nos dernières soirées même si on a la moitié des vacances il ya le marché nocturne du coup on est reparti on est jeudi 8 juillet on vous reprend il est à peu près 10 heures comme vous le voyez avec les étangs derrière on va aller sur l'île sainte lucie donc soit la petite balade 20 minutes soit la grande une heure on va voir ça directement sur le coup du coup on se balade sur l'île sainte lucie je sais pas si on va entendre les cygales derrière je sais pas on verra et si vous venez à l'île sainte lucie on vous conseille très très vivement de venir le matin de 1 parce qu'il n'y a personne et de deux parce qu'il fait beaucoup moins chaud que l'après midi l'année dernière on y était venu c'était au début d'après midi il me semble et il ya des passages à l'ombre donc ça va mais les passages au soleil vous allez vraiment crever de chaud parce qu'il n'y a pas du coup de cramer et cramer les coups de soleil et pensez à prendre du truc anti moustiques du truc anti moustiques parce que comme il ya l'eau à côté je vais manger surtout en soirée vous allez vous faire défoncer vous voulez du coup vous raconter une petite anecdote du coup lundi quand on a ramené les rosalie il ya la femme bref du monsieur qui tient les le stand elle nous raconte un peu une anecdote qui lui est arrivé une demande est-ce qu'on est en vacances là et c'est elle nous rendons que pendant le confinement elle était partie je sais pas si elle est exprès d'aller en espagne je crois pas non elle est pas exprès justement d'aller en espagne elle est juste coupée la sortie est arrivée en espagne et pour ça de midi tour il y avait toutes les douanes gendarmerie qui contrôlaient absolument toutes les voitures qui rentraient dans le territoire un peu comme avant avec les douanes et nous racontait elle me disait putain merde comment on va faire machin elle était avec avec nanou sa soeur on sait pas qui c'est mais on a retenu le nom et du coup elles disent t'en fais comment on nommait avant on fait que b1 3 prix 1 avant en espagne là ah bah je savais pas bon du coup ils se sont pas fait arrêter mais voilà c'était juste j'ai prévu leur coup et ça fait tout le monde tout le monde sauf elle et voilà comme par hasard c'est bon passé passé quand elle nous l'a raconté c'était forcément sur le coup c'était beaucoup plus marrant mais qu'est ce qu'on a rigolé on arrive à la pointe de lille c'est magnifique on va vous faire un plan du futur là et ben on vient de finir la balade donc on s'était bien couru parce que le petit tour c'était en fait une heure et le grand tour qu'on a fait c'était deux heures et demie pour préciser du coup c'est en fait le petit tour une heure qui fait trois kilomètres et sinon le grand tour qui fait sept kilomètres deux heures et demie et en fait dans ma tête c'était vingt minutes et une heure alors que pas du tout je vous reprends du coup un petit peu plus tard on vient de réserver à la piña c'est juste l'arrêt on est passé du short et des baskets à la robe les cheveux préparés et puis les petites nouvelles sandales et on retourne du coup au resto qui s'appelle la piña parce que vraiment on l'a on l'a vraiment beaucoup aimé et d'ailleurs c'est notre avant-dernière soirée puisqu'on est jeudi et qu'on part samedi matin très très tôt enfin voilà on partira de bonheur du coup demain c'est notre dernière journée complète en plus dernière journée tout court du coup on va en profiter au maximum on vient du coup d'arriver au resto pour sacha ce sera un burger et pour moi ce sera des moules parce que j'adore ça on est quand même l'avant dernier jour des vacances et j'en ai encore pas pris donc pour moi ce sera des moules au roquefort le resto du coup était vraiment très très bon et ça coûte vraiment pas cher on en a eu pour 35 euros à deux avec des plats vraiment vraiment copieux et puis les apéritifs au début donc ça vaut vraiment notre petite tradition c'est que chaque année en fait on essaie d'avoir une petite peluche qui est derrière allez sacha go je vous reprends du coup de notre petite soirée sur la plage je viens de me mettre en en pyjama j'ai les cheveux un petit peu tout sale je me laverai demain puis en plus il ya du bazar sur le côté en mangeant ma ma pêche c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi on est à port la nouvelle pourquoi pas dans une autre ville je pense que comme beaucoup de personnes tout simplement on est venu dans ma ville d'enfance tout simplement parce que cette maison appartient à mes grands-parents voilà du coup pourquoi on est à port la nouvelle et on a la chance du coup d'être ici j'ai aussi oublié de vous dire tout à l'heure mais l'île sainte lucie est à port la nouvelle on vous reprend du coup vendredi 9 juillet c'est ça c'est du coup le dernier jour dernier dernier jour plein parce qu'on part demain matin mais très très tôt du coup on enfin ce sera aujourd'hui voilà la dernière journée on part du coup au à la balade des petits pontons c'est à péirac de mer c'est à peu près à 20 minutes de port la nouvelle à peu près 20 km on vous emmène avec nous pour la journée il y a des petits fesses il y a des petits et les petits bébés en fait on est à la balade des petits pontons du coup à péirac de mer on vient d'arriver du coup à gruissan derrière il ya un restobar et c'est magnifique devant je j'ai jamais vu les salins de gruissan l'étang rose et tout c'est magnifique il y a une énorme pile de sel aussi je vais vous montrer c'est sublime comme vous le voyez du coup on est devant les salins c'est vraiment magnifique il n'y a pas trop de monde en plus il y a un accès gratuit pour voir les salins du coup et faire quelques photos et je vais aller voir il y a un petit magasin tout simplement de la vente je pense des produits du coup on va voir ça on sort du coup de la vente juste ici on a quand même été très raisonnable on a pris juste comme ça un petit moulin de sel mélanger à l'ail mais il y avait aussi bon bah voilà les trucs habituels piment poivre etc puis là on va rentrer on avait prévu à la base le pique-nique pour manger du coup dans le coin mais on va plutôt du coup rentrer et manger à la maison on vous reprend du coup ça fait un petit moment qu'on vous a pas repris parce qu'après gruissant on est rentré manger à la maison puisque après on était à la plage et puis bah forcément faire les valises et le ménage pour partir demain et on a des pizzas on est sur la place Saint Charles du coup de Port-la-Nouvelle on va aller manger les pizzas sur la plage ça va être cool parce qu'on est le dernier soir on voulait le faire déjà plusieurs fois mais avec le vent qu'il y avait c'était quand même compliqué du coup cette fois c'est la bonne on a pris du coup une bolognaise et une savoyarde c'est un peu taftiflette je vous avoue que j'ai déjà fait un petit croc mais elles sont vraiment super bonnes bon appétit j'espère que vous allez bien m'entendre du coup parce qu'il y a un petit peu de vent on vous reprend donc on est sur la sur la rosalie donc après la pizza sur la plage et une bonne glace menthe chocolat et Sacha à un milkshake vanille et chocolat du coup on est reparti pour la rosalie la dernière fois c'était donc dans le premier vlog on va vous laisser là pour ces deux vlogs à part la nouvelle on espère que ça vous a plu que vous avez quand même passé de bons moments à visionner ces deux vlogs et on fera pareil du coup je pense pour les prochains voyages à venir le prochain c'est le 24 juillet à Santora en Grèce on espère que ça vous a plu en plus on a le coucher de soleil si j'y arrive je vous mets quelques plans et je vous dis du coup à dimanche pour une prochaine vidéo bye